Je suis avec Mamounette en direct de Marseille. Oh bonjour ! Je suis avec Mamounette, vous l'attendiez depuis longtemps ce live. C'est vrai ? Oui, d'accord, si tu dis. C'est un moment quand même. Comment on pourrait te présenter en fait ? Parce que Mamounette, ça parle déjà Mamounette. Comment on peut me présenter ? Une fan de Periscope ? Une maman peut-être ? Parce que Mamounette, c'est ça, ça parle quand même. Au départ, c'est vrai que je suis arrivée sur Periscope par rapport au live que faisait mon bébé, mon petit garçon. Ton petit bébé qui a quel âge ? Il a 27 ans maintenant, 27 ans. Maschime, pour ceux qui ne le connaissent pas sur les réseaux sociaux. Oui, un jour il m'appelle, il me dit je fais des trucs sympas sur une chaîne. Moi, je connaissais malheureusement Periscope par rapport à... A un suicide ? Non, malheureusement, j'ai assisté au suicide. C'est ça, j'avoue que... J'ai assisté au suicide, j'ai assisté aux deux ou trois lives avant qu'elle fasse ce geste fatal. Ça, c'était moche. Et donc, oui, c'était les quiz. Les quiz de Maschime. Et donc, il me dit, viens me voir, etc. C'est sympa, bon, je vais voir. Et puis quand je suis arrivée, écoute, il m'a présenté comme sa maman. Et puis alors, j'étais face à des jeunes de, on va dire, de 14 à 25 ans. Je me suis donc inscrite comme mamonette. Et puis, je me suis retrouvée avec 100 ou 200 abonnés, là, comme ça, tic-tac. Tous les soirs, eh bien, mon fils faisait ses quiz et ça marchait vachement bien. Et puis moi, je me régalais. Et puis j'étais fière comme un bar-tabac. Elle est toute en couleur, mamonette. Des pieds à la tête. Alors, on ne voit pas, mais il y a les chaussures aussi qui sont complètement colorées, assorties à la robe. Moi, je dis... Si vous êtes ça, je vais vous montrer mes pieds. Je crois que tu fais du bénévolat à Marseille. Tu voulais en parler, ça ou pas ? C'est quelque chose qui m'a fait tilt, ça. Oui, oui. Non, alors à l'époque, donc, de ces quiz, Maxime, parce que ce n'est pas Maschime, c'est Maxime. Maxime, c'est plus ça. Maxime a trouvé sympa, enfin, a découvert les marottes. Les marottes. Voilà. Et donc, on a profité de Périscope pour se faire connaître. On a voulu monter une association. Ce n'était pas évident. On a tenté, puis on a abandonné parce que c'est trop de paper. Ah, c'était trop compliqué ? Ah, c'est trop compliqué. Et donc, on a fait quelques marottes à Marseille. Et puis, on a monté des groupes par rapport à Périscope, d'ailleurs, à Cannes, à Paris. Il y a eu plusieurs villes à Bordeaux, plusieurs villes en France. On avait même fait une cagnotte. Je me souviens qu'il a très bien marché. On s'était retrouvé avec plus de 2 000 euros. Ah oui, quand même ? Oui. Tout ça par rapport à Périscope. C'était vraiment... C'était vraiment parti de là. Pour aller donner, donc... Alors, les marottes, oui, si on distribu... Les marottes, si on distribuait... En contact avec les SDF. Voilà, on se réunissait. On faisait des petits sacs avec des sandwichs, des bouteilles d'eau. À l'époque, c'était l'été. Il faisait très chaud. Tout ce qui était, je ne sais pas, moi, d'antifrice, brosse à dents, enfin, plein de trucs. On faisait des petits sacs. Et puis, on se réunissait tous et on allait les distribuer. Bon, mais on ne faisait pas ça le soir, par mesure de sécurité. Parce que, bon, en Marseille, dans le centre-ville, ce n'est pas non plus très sécurisé. On faisait ces distributions et puis, on aimait bien ça. C'était chouette. Franchement, c'était chouette. Et tout ça, c'était par rapport à Périscope. C'est fou, hein, qu'il y ait eu un élan de générosité suite à un appel. Ouais, ouais. Franchement, c'était... Enfin, j'ai adoré ça. Et puis, le fait de distribuer, de donner, de rencontrer des personnes qui sont... Enfin, qui ont un passé, enfin, un présent. Tous différents, hein. Ils ont tous des histoires différentes. C'était enrichissant. Et puis, on avait l'impression, le soir, quand on se couchait, on dormait bien. J'avais fait quelque chose de... Ouais, ouais. Donc, comme quoi, Périscope, c'est possible de faire du beau et du bon avec Périscope. Parce que, mon honnête, elle croit à Périscope. Moi, je suis dure de dure. Moi, j'adore cette application. On n'imagine pas la magie. Moi, je suis nulle en technologie, en technique. Je salue Kivar parce que c'est mon technicien. C'est celui qui s'occupe de ma technologie. Mais ça n'empêche pas de... Je ne sais plus de quoi on parlait avant de parler de ce magie. Mais je disais, en fait, que tu étais une accro de Périscope. Oui. Tu trouvais que c'était un super outil avec un potentiel extraordinaire. On ne s'imagine pas... Enfin, à l'époque, quand j'étais jeune, on disait, oui, en l'an demi, les voitures voleront dans le ciel, etc. Mais on ne parle pas de cette magie. Moi, je trouve que les jeunes sont sur Périscope et s'en servent comme une application de tchatch. C'est comme ça qu'on dit. Pas de tchatch. Pas de tchatch. À tchatch, c'est à Marseille. Une application de tchatch a raconté un peu sa vie, etc. Mais c'est magique. Moi, si j'en vis dans une heure, je me retrouve au Japon, à Okinawa, au Yokohama, etc. Et surtout en interaction, quoi. En interaction. Sur le mont Fuji, je peux discuter avec la personne qui est en train de transpirer parce qu'elle grimpe cette montagne. Et tout ce que je vois, c'est de la magie et le fait de rencontrer des gens de niveau social différent, de tous les pays différents. Donc, à la fois le voyage et à la fois le côté indifférent. De rencontrer des gens que tu n'aurais jamais l'occasion de rencontrer dans ton quotidien. Exactement. Je ne pense pas que les jeunes se rendent compte de ça. J'entendais les jeunes qui sont dans la roue, là. Je n'ai pas cette impression. Est-ce que vous avez la lunette ? Et puis, moi, je travaille avec pas mal de jeunes. Et alors, Périscope, ils ne connaissent pas plus que ça. Enfin, ils n'y vont pas. Et pour vous donner un ordre des choses, j'ai quatre enfants et je n'en ai qu'un qui est sur Périscope. Le vautour qui se moque de vous. Évidemment. Ah, ce n'est pas bien. Oui, il a dit qu'on avait fait du recyclage avec des nappes. Ce n'est pas des nappes, c'est des rideaux. Elle a de la répartie, j'ai entendu. Pourquoi les jeunes, tu dis, finalement, parmi tes enfants, peu sont sur Périscope ? Pourquoi ? Alors, tu penses que Périscope n'est pas encore très connu ? Ou parce qu'il y a beaucoup de clash et les gens n'y vont pas ? Je crois que c'est ça, oui. Moi, j'ai un gamin qui est très, très réservé. Il ne veut pas, il n'aime pas que les gens s'insultent, se clashent pour divers sujets, etc. Il ne le grave jamais sur Périscope. Il y a Christophe qui voit en toi une étoile lumineuse et brillante. Quel poète, hein ? Quel poète ! Périscope sera meilleure quand la communauté primera sur l'individu, il y aura moins de clash. En fait, ma mounette, ce qu'on disait tout à l'heure un peu en off, c'est que tu arrives à suivre quand même pas mal de monde. Il y a une vraie fidélité. Ah oui. Moi, je fonctionne comme ça. Quand j'aime, je ne compte pas. Alors, je ne dirais pas que toutes les personnes que je suis sont mes copains. Non, je n'ai pas ce senti... Enfin, ils sont mes copains, je veux dire, ils sont mes amis. Non, non. Mais je les respecte, je les aime bien. Et j'essaie de découvrir... Comment ça me plaît ? Moi, c'est mon côté maternel de les aider quand ils ont besoin, de tenter de les aider, parce qu'évidemment, on n'est pas... on est quand même loin. Oui, mais les encouragements, moi, j'avoue, je témoigne que les encouragements de ma mounette, comme les vôtres aussi, vous tous, mais ça fait du bien. Je trouve fascinant. J'admire les gens qui font ça, qui se mettent devant l'écran. Parce que là, je fais la belle, mais bon, je ne suis pas très très beige non plus. Et puis, je les respecte pour ce qu'ils me montrent, pour ce qu'ils me présentent, pour ce qu'ils sont. Pour toi, c'est un échange, quoi, voilà. Les gens apportent quelque chose, et toi, en échange, quelque part, tu apportes ce soutien, ces encouragements. Oui, oui, oui. Je ne rate pas un péril. Enfin, si je le rate, je le regarde en replay. Et c'est une forme de... c'est pour ça que je ne m'abonne pas à beaucoup de personnes, parce qu'évidemment... Tu ne peux pas suivre tout le monde. Voilà, donc, oui, c'est une forme d'échange. Et puis, il y a aussi ce lien, finalement, entre tout le monde. Enfin, quelque part, là, le fait de discuter, d'arriver dans un live, de dire coucou... Alors, je te disais tout à l'heure que je ne sais rien des personnes. La plupart du temps, je ne sais pas leur situation... Leur état civil, leur situation familiale, etc. Je ne sais rien. Je ne sais même pas l'âge des personnes à qui je parle. Mais bon, je les prends comme elles sont et je les aime. Moi, je les aime. C'est une communauté qui s'est créée, dit Payette. Oui. Il y a de l'amour. Oui, oui, oui. Oui, alors, ça peut paraître un grand mot, mais non. Lorsque quelqu'un est absent, ça me manque. Je m'interroge. Et puis, pareil, il y a quelque temps, j'ai été hospitalisée deux ou trois jours. On s'est rendu compte de mon absence et ça m'a fait plaisir. Il y a eu une petite inquiétude, une petite vague. Ça m'a fait plaisir, ça m'a touchée, vraiment. Donc, on est là pour discuter. La dragouille, etc., ce n'est pas du tout l'objet. Ça dépend. C'est qui ? En parlant d'amour, je l'ai rencontré sur Péry. Ah, Pauline a rencontré l'amour sur Péry. Ah, mais alors, je ne sais pas si je peux me permettre de vous parler de ma vie privée, mais mon fils s'est marié avec quelqu'un qu'il a rencontré sur Péry. Ah oui, aussi alors ? Oui, ça a été vraiment un Péry, un mariage Péry, oui. Un mariage Péry, ben ça alors. On a même failli faire un Péry. Un live ? Moi, j'étais pour. C'est vrai ? Bon, mon fils ne me dit pas trop top. Parce qu'après, il faut garder, il y a juste une distance avec la vie. Mais alors, du coup, oui, Périscope peut permettre aussi des rencontres. Ça, c'est hyper positif aussi. Oui, et puis des mariages, et puis peut-être qu'il y aura des bébés Péry. Là, peut-être. Nous, ça fait un an et demi, si on se marie, on le fera ici. Pauline, elle le fera en direct, incroyable ! Mariage Périssable, non, 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 non. Péry Wedding, bientôt un bébé Péry. Périscope est rempli d'amour et d'espoir pour donner le sourire aujourd'hui. Super, Christophe, merci. Christophe parlait de Happy Medit. Ah, Happy Medit. Oui, Pascal. Est-ce que tu pourrais, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont arrêté ou qui scopent un peu moins. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à tous ceux qui sont un peu en se disant, Oh, Périscope, finalement, c'est parce que j'attendais, il y a beaucoup de clash. Alors déjà, pour Pascal, j'aimais beaucoup, mais bon, ça doit demander beaucoup, beaucoup de travail de préparer. C'était super, ses méditations, tous les lundis soir. Moi, je m'endormais, c'était génial. Qu'est-ce que je pourrais leur dire ? Je pourrais leur dire que déjà, peut-être par respect pour les fidèles. Je parle aussi à mon fils, qui a arrêté Péry. Ça me ferait trop plaisir que vous reveniez, mais non, je ne sais pas. Après, c'est personnel. C'est un échange, donc vous me feriez plaisir, mais je pense que vous aussi, vous pourriez vous faire plaisir. Même un petit Péry. Même un petit. Même un petit Péry, en fait. Même un petit, pour dire coucou. Il y a aussi des gens qui sont dans la room, mais qui ne font jamais de Périscope. Ceux qui n'en font pas, est-ce qu'il y a peut-être qu'ils peuvent avoir des choses à montrer autour de chez eux ? Peut-être qu'on peut les inviter à se lancer ? La preuve, je m'y suis mise, moi. Je ne présente pas spécialiste. Je m'y suis mise. Quand on a envie de partager, de donner. Après, qu'il y ait un viewer ou 300 000. Peu importe, l'importance... Moi, j'aime bien que mes copains viennent me voir, parce que justement, ils m'encouragent. Les copains. Ce que je voulais dire, c'est, choisissez vos lives. N'allez pas sur n'importe quel live. Mais respectez-vous. N'allez pas n'importe où. Il y a des trucs qui vous rabaissent. Allez vous promener dans le monde. Allez visiter des pays. Je ne sais pas, moi, allez apprendre à... Moi, j'ai appris le... Enfin, j'ai appris. Non, je n'ai pas appris. J'ai tenté d'affronte le japonais, et ça sur Péry. Arigato gozaimasu ! Et sur, comment dire, sur YouTube, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je préfère apprendre. Le fait d'être en live, ça t'aide ? Évidemment, parce que tu as la personne qui te pose des questions, qui est interro. Allez apprendre à cuisiner, à planter des choux. Partagez une passion, votre passion, ou... Et vous, voilà, vous aussi, montrez des choses. Il n'y a pas Yétros qui dit qu'elle a appris le ukulélé grâce à Nidorim. Oui. C'est génial. Dans notre quotidien, justement, tout est habituel. Mais peut-être que ce que vous voyez, pardon, ce que vous connaissez tous les jours, ce que vous voyez tous les jours... C'est exceptionnel pour les autres. Ça peut être exceptionnel pour les autres. Moi, je vois ça au Japon. Je visite le Japon. Et pourtant, la personne ne fait pas grand-chose. Elle va au boulot. Elle prend le train. Les amis, est-ce que vous avez des questions à poser à ma monnaie ? Parce que profitez-en. Elle est là. Et après, nous, on va continuer notre soirée. Tu as fait de la radio. Tu as fait de la radio ? Sur RFM, hein ? Ouais. Non, non, pas sur RFM. J'aurais bien voulu... Non, non, j'ai fait de... Qui c'est qui dit ça ? C'est Lionel. Ah oui, ben oui. Alors raconte-nous, parce que moi, je suis beaucoup... Non, ben... Alors, en fait, je suis jeune. J'avais 20 ans. C'était en 82. Et je bossais le matin. Et puis l'après-midi, je m'embêtais un peu. Et donc, j'écoutais une radio vocale. Une radio pirate. Et un jour, je l'entends... Je l'entends proposer... Enfin, avoir besoin d'une standardiste. Donc, je me suis présentée, moi, toute timide, etc. Et je suis tombée sur des... Je suis tombée amoureuse, d'ailleurs, de tous les animateurs qu'il y avait, là. Ils étaient beaux, avec des belles voix, etc. Et j'ai fait ma standardiste. Et puis, un jour, il y a un animateur qui a eu un accident, qui n'a pas pu se présenter pour faire son émission. Et hop, moi, il a dit, tu y vas. Sauf que j'avais l'accent de Marseille. Que ce sera ! C'était en banlieue parisienne, en Seine-et-Marne. Mon Dieu ! Mon Dieu, que c'est rigolo ! Oh, mon Dieu, mon Dieu ! Et le patron de la radio m'avait dit, non, non, mais laisse faire, garde tout cet accent, c'est génial, etc. Et donc, j'ai animé une émission pendant deux ans. C'était génial. Radio Coquelco, il demande. Non, ça s'appelait Radio Corsaire. Mais j'ai adoré. Et alors, après, je m'étais présentée à Skyrock. Qui m'a complètement virée, parce qu'évidemment, j'avais trop l'accent marseillais. Forcément, ils ont quand même vu quand même... Skyrock n'était pas à l'époque... Billy, bonjour. Ce qu'il est maintenant. Quand est-ce que tu reprends la radio ? Ça, j'aimerais. Ah ben, attends. Ah, ça, ça m'aurait bien, ouais. Franchement, j'ai un regret, c'est ça. La faille est lancée, chers amis marseillais. Oh oui, non, non. Ma mounette. Mais non, mais... Ça, ça m'aurait bien plu. J'avoue que oui. Ah, une radio locale, là, Marseille, Méditerranée. Non, je vais faire ça sur Périscope. Je vais aller chez Lionel, il va me prêter son matos. Ben voilà, attention, c'est parti, là. Tu veux quoi comme rubrique ? Demande Lionel. Comme rubrique à la radio ? Oui. Ah, je ne sais pas, il faut que je réfléchisse. Je ne sais pas, non. Rubrique... Je ne sais pas, je voudrais bien présenter du disco, raconter un peu. Ah ben oui, c'est mon époque. Mais je ne vais pas parler de rap, de techno. Mais en tout cas, des lives marseillais prochainement, ou en tout cas, des choses à suivre. Alors, moi, je vais m'y mettre, là. Je pense qu'il y a tellement de choses à voir à Marseille. Je me suis régalée quand j'ai fait mon live sur... C'était d'une expo sur Johnny Hallyday, là. Oui. Je fais ma promo, une expo sur Johnny Hallyday au château de la Buzine. Le château de la Buzine, c'est le château de ma mère. Génial. Pas de ma mère. De ta mère, non, pas de ta mère, de ma mère. De la mère à Pagnole. Et puis voilà. Extra. À Aubagne, alors ? Non, c'est où ? Non, c'est... Oui, avant Aubagne. Ah, génial. C'est un cadre merveilleux. Il y a encore plein de choses à voir. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et puis voilà, je vais me lancer parce que je ne vais pas attendre d'avoir 70 ans. Ça va revenir très vite. Si ça se trouve, je veux dire, c'est même dans le monde entier. Si ça se trouve, mais bien sûr. Je vais voir que j'apprenne à l'anglais. Le japonais ! J'ai qu'une trouille. C'est que les copains que je suis au Japon ou en Australie viennent sur mes lives parce que je serais capables de leur dire à part « Hi ». On va reprendre les lives en anglais, là, parce que ça va, hein ? Oui, oui, oui. C'est vrai que moi, ce que je retiens de ce que tu nous as dit aujourd'hui, c'est le côté soutien de la communauté, le côté encouragement, fidélité, le côté échange aussi. Quand tu dis, vous donnez, donc on donne, ça, j'ai trouvé ça vachement fort. J'ai retenu aussi... C'est quand même malheureux qu'on trouve ça extraordinaire. Mais ça devrait tellement être fait, tu vois... Nous sommes d'une harmonie étoilée. Une harmonie étoilée, nous dit Christophe. Le côté « Respectez-vous », allez dans les lives qui vous font du bien, qui vous font plaisir et qui ne vous... Quand tu dis « Respectez-vous », n'allez pas dans les lives qui... Non, ne montrez pas votre pseudo, là, dans ces lives, vous pouvez, là, dans les lives, on dit du mal de... Non, 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 ne faites pas ça. Et ce que je retiens aussi, c'est le côté « Lancez-vous », aussi, enfin, il y a ce côté là. Voilà. Bon, pas trop, parce que sinon, on aura 24 heures sur 24, il y aura des lives. C'est génial ! Mais oui, mais comment on fait ? Il va falloir que j'arrête de travailler, moi. Je suis tout arrêtée ? Mais oui, parce que tu seras une star internationale, évidemment. C'est vrai. Donc, on va vous faire un grand merci. Ou est-ce que Mamounette, toi, tu veux ajouter quelque chose ? Non. C'est un moment ou jamais. Non, non, je suis très, très contente que vous soyez venues, là, j'ai vu beaucoup de mes copains. Merci à tous ceux qui sont venus, on ne pourra pas citer tout le monde. Non, et puis parce que moi, je ne vois rien. Et on ne voit rien, mais moi, non plus rien. Donc, on attend maintenant les lives de Mamounette. Oui. D'ici là, prenez soin de vous et gros bisous. Petit flot, merci aussi d'avoir été là. Petit four ? Petit flot. Ah, petit flot. C'est l'heure de l'apéro, petit four. Ça fait beaucoup ? Sous-titrage ST' 501 ! D'ici là, on va commencer par Wand..